Salut c'est Seb, on va se faire une petite vidéo façon WEC avec Automobilista2 parce que oui c'est aussi on ne peut pas faire toutes les choses que va proposer LMU puisque c'est un petit peu ce qui ce qui est en tendance aujourd'hui mais on va essayer avec les modes qui sont dispo et le contenu officiel de faire quelque chose d'intéressant donc ça va être cinq tours sur Fuji et on va prendre une LMDH donc pour changer un petit peu et je vais faire un arrière au stand obligatoire enfin bref des choses qui vont quand même essayer de se rapprocher assez fortement de la réalité je ne veux pas que la vidéo soit trop longue donc je vais faire que cinq tours mais voilà c'est histoire de voir un petit peu ce que ça donne allez c'est parti allez c'est parti on démarre P6 on est donc avec la Cadillac et arrière au stand obligatoire de la BM de la Porsche on l'a pas trop j'ai essayé de reproduire au mieux ce que vous pouvez proposer MS2 bien évidemment par rapport au WEC officiel il n'y a pas tous les circuits mais bon il y a quand même la LMDH les LMP2 en mode et les GT3GM2 donc ça fait quand même un beau petit contenu le Fuji là qui est en mode qu'en soit c'est pas décollant bien sûr c'est pas un jeu qui est voué à ça on va pas le comparer à LMU puisque bon voilà c'est pas du tout la même catégorie même type que ACC qui ne propose que de la GT voilà chacun est dans son domaine bien précis allez fin du premier tour on est P3 on a confirmé mais c'est certainement l'une ou la dernière vidéo que vous verrez avec ce setup il va y avoir encore un changement je vous expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos mais j'espère que cette fois ci ce sera le dernier changement parce qu'à un moment il faut se poser aussi c'est bonne montée, démontée, remontée mais il faut quand même rouler un moment et moi le décollage montée et démontée cable management tout ça c'est pas trop ce que je préfère ces derniers temps en mon sens je les fais peut-être un peu trop souvent donc on va essayer de stabiliser tout ça pour rouler un peu plus en finale enfin c'est ça que je veux on sait rouler allez on va essayer de les décroiser peut-être ici on va rentrer au prochain tour je pense on voit que si je suis là à leur hauteur peut-être que je vais pouvoir me battre heureusement qu'avec route shift parce que c'est vrai qu'avec l'angle de vision là j'étais un petit peu limite j'ai essayé de régler au mieux mes lumières d'ambiance parce que quand c'est bien réglé ça permet de ramener la lumière dans l'habitacle comme si vous y étiez vraiment en réel en fait et là normalement il y a du soleil donc ça doit éclairer un peu plus mais les lumières qui sont au dessus et dans l'ombre ça doit s'éteindre alors c'est pas évident c'est perfectible puisque ça varie en fonction de chaque voiture en fonction de chaque cockpit vous avez des zones de détection à mettre sur votre écran et en fonction de la luminosité ou de l'éclairage et bien ça ramène plus de luminosité sur mes lumières juste en haut pour mettre le freinage donc quand c'est bien réglé c'est tip top qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais une stratégie décalée ? est-ce que je rentre maintenant ? je sais pas si je vous l'ai dit il y a une minute à 99 je pense il rentre maintenant on va essayer de perdre un minimum de temps ici pour pouvoir les doubler après je suis P1 pour l'instant je suis P1 pour l'instant je suis P1 pour l'instant on est large on est très large très très mauvais secteur alors là j'ai fait n'importe quoi je fais une fin on est large le blocage pas trop souvent La voiture plus lente. J'ai bien fait parce que du coup, elle risque de me faire perdre du temps, vraiment. Je me suis un peu trompé dans la config, j'ai mis entrée et sorti au stand automatique, ce n'est pas grave. Allez les pneus, bien. C'était le P2 derrière, et il est P1 du coup. Ah oui, il y a un pneu froid. N'importe quoi. Là, j'ai fait un peu pour le coup. Je me suis fait un petit peu embarquer. Allez. Je me suis fait un peu. Je me suis fait un peu. Je me suis fait un peu. Ah, ah, P1. Je crois que je l'ai eu. Bon, à part le virage précédent où j'ai fait un petit peu de la merde, je pense que je l'ai eu. Bon, voilà, écoutez, moi, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous repensez dans les commentaires, on va agir un petit peu à tout ce que j'ai dit. Et puis, je vous laisse là-dessus, je vous dis à une prochaine, tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada